C'est sous les traits d'un serpent que le basilic est évoqué dans la mythologie grecque. Il serait né avec beaucoup d'autres serpents, du sang de la tête de Méduse répandue sur le sol après qu'elle se soit faite décapiter par Persée. Au Moyen-Âge, il sera présenté comme le roi des serpents, comme l'indique son nom, qui en grec signifie « prince » ou « petit roi », ce qui explique que dans les représentations, il soit parfois couronné. Mais la couronne, de toute façon, il la mérite quand on voit ce dont est capable cette bête. Elle peut en effet tuer d'un seul regard. Et cette puissance vient certainement du fait que le basilic soit né de l'alliance de la terre et du ciel. Certains disent qu'il est issu de l'accouplement d'un serpent et d'un coq. Ou encore, un manuscrit du XVIe siècle nous dit. Quelques-uns forgent l'origine et naissance du basilic en cette sorte. À savoir que quand un coq commence à devenir fort vieil, ce qui arrive au VIIe ou au IXe ou au plus tard au XIVe de son âge, il pond un œuf au plus chaud mois de l'été qui s'est formé de l'excrément pourri de sa semence ou d'un or ébouéux amas d'humeur. Et de cet œuf, plusieurs pensent que le basilic naît. Vincent de Beauvais, frère dominicain du XIIe siècle, rapporte que les basilics naissaient d'un œuf de coq pondu sur un tas de fumier et couvé par un crapaud. Cette procréation contre nature donnait alors naissance à une abomination dotée d'un pouvoir hors du commun, issu du rapprochement des contraires qui, dans la pensée médiévale, était le monde des oiseaux et celui des serpents. Oui, parce que la grenouille est un reptile. Faut pas chercher. La forme que prend le plus souvent la créature dans les représentations est celle d'un coq à l'avant et d'un serpent à l'arrière. Toutefois, il arrive qu'il soit présenté juste comme un serpent avec une crête sur la tête, sûrement un héritage de la manière dont il était décrit dans la mythologie grecque. D'ailleurs, le basilic peut aussi être appelé basilicoque ou cocatrix, même si pour le cocatrix, les sources se contredisent sur le fait que ce soit bien la même chose que le basilic ou s'il y a encore une autre bestiole. Mais en tout cas, la description reste la même. Comme nous l'avons vu, le basilic est puissant. Il est pourvu d'armes terrifiantes, telles qu'un crochet qui peut inoculer un venin mortel. Dans certaines versions, d'ailleurs, le venin peut être sécrété par la peau elle-même de la bestiole. Ses yeux jaunes pétrifient tout homme qui ose le fixer et son souffle suffit à asphyxier quiconque approcherait un peu trop. Donc là, Harry Potter, paf, t'es mort. L'eau qu'il boit demeure empoisonnée pour des siècles. D'un regard, il peut tuer les oiseaux, faire pourrir les fruits, briser les pierres et brûler l'herbe. Au premier siècle, Pline l'Ancien rapporte que l'on pensait que tuer d'un coup de lance le basilic même du haut d'un cheval causait non seulement la mort du cavalier mais aussi celle du cheval lui-même car le venin surpuissant se propageait le long de l'arme. Donc, là encore, mon petit Harry, paf, t'es remort. Fatality. Bon, plus sérieusement. Au Moyen-Âge, l'aspect monstrueux du basilic en fait naturellement un symbole maléfique parce que oui, et Disney nous l'a bien appris, quand c'est moche, c'est méchant. La Bible fait mention du basilic comme étant une des créatures que seuls les justes sont capables de braver. Nombreuses sont les enluminures qui représentent le juste foulant du pied le basilic comme ici où le Christ en foule carrément deux parce qu'il est trop badass. Non, en fait, il s'agit d'une illustration dans un exemplaire de la Suma Aurea de Thomas d'Aquin réalisé en 1315 qui représente l'arbre de la bigamie, pratique punie par la loi représentée par le Christ qui marche alors sur deux basiliques. Cette créature sera aussi présentée comme étant l'antéchrist dans les prophéties d'Isaïe. Aujourd'hui encore, le basilic est une créature connue qui nourrit l'imaginaire des jeux de rôle, des films, des livres ou encore des jeux vidéo. Nous l'avons vu, il apparaît dans Harry Potter avec quelques prises de liberté mais aussi dans le jeu The Witcher 3 où la représentation est assez fidèle. Bon, même si cet ennemi ne tue pas par son seul regard, niveau gameplay, ça aurait pas été très intéressant, mais il balance quand même du poison à distance et il a un cri qui ressemble à celui d'un... coq mutant. Malade. Bref. Pour revenir aux textes anciens, le basilic est réputé invincible et pourtant, il semblerait que simplement lui présenter un miroir suffirait à le tuer avec son propre regard. Clean l'Ancien, oui, encore lui, le monsieur a beaucoup écrit et il sert de référence de base, que voulez-vous, nous informe qu'il avait un ennemi dans le monde animal, la belette. Pour le débusquer, rien de plus simple. Déjà, il faut trouver sa caverne, facilement reconnaissable car le sol est brûlé tout autour. Il suffit alors de lâcher une belette dans le refuge. Celle-ci tuera la bête par l'odeur qu'elle exale et mourra à son tour. L'encyclopédiste commentera cette situation. Ainsi le veut la nature, rien n'est sans contrepoids, tel est le résultat du combat de la nature avec elle-même. Ce quatrième épisode du bestiaire est à présent terminé, je vous invite à voir ou à revoir l'épisode 3 sur la licorne, à vous abonner, partager, aimer la vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. J'en profite pour vous dire que je viens d'ouvrir un Tipeee, alors si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle bestiole. Sous-titrage ST' 501